et j'ai stéphane voilà moins d'un goût à l'oumouma congo d'affa tibétan tango et koki tango et koki tolanda kango papa stéphane balamwange oh ye ye bien merci beaucoup tango et koki rtc lorsque nous disons souvent que tango et koki c'est parce que il est temps pour nous pour nous relever des défis tango et koki pour la bise pour la côte tombo la bongo comme la bise et kendele boso tango et koki pour la koko et tout fait battre n'yant son baobaza koko l'oukaya kote les mille ambitions ou les alias malam pour la moque à la mission tango et koki mon ambo katé les mains nous devons être toujours debout c'est ce que je vous ai toujours demandé il est question il est hors hors de question qu'un congolais avant d'aller sous sous il est hors hors de question qu'un congolais a se retrouver sous dans la situation c'est parce que nous avons à la tête de ce pays énorme pétri de capacité énorme pétri de talent énorme capable de renverser toutes les situations aujourd'hui la république démocratique du congolais est en train de bouger le monde vous allez me dire qu'est-ce que vous voulez dire par là par là qu'un congolais et qu'un congolais et qu'un congolais est en train de capacité de neuf les chefs de l'état félix et Antoine de Tulombo l'homme qui a mis fin n'amakambo état li la dictature ou y'a la qui a kabili n'amakambo état li infiltration nous avons koni dans ce pays biso tout la qui n'a ki sa sa konbo y'a rwande koutan la rwande n'ge n'ini le nom de rwande ou koutan la rwande n'ini moi l'époque j'ai travaillé nan niveau y'a y'a repos y'anjil 2014 2015 2016 avant to kende n'amak eleksyon y'a la ki y'a li 19 décembre 2016 le nom de rwande depuis kabili la zubo koni tina n'eng e pouva na y'e sili eske konbo y'a rwande banay koutan mapam pamba non konbo konbo y'a demi dj n'eng e bible y'a koutan konbo y'an zambi pamba pamba ti ele no de kagami le no de rwande ezala ki bongo nan mok karabiso on vivet dans la terreur dans la peur men zambi y'o al baka ke tout autorité vient de dj se die la a vouli à ce que félix et antoine tisik et tulumbo peu importe ses faiblesses peu importe les faiblesses de félix tisik et dit nous sommes congolais nous connaissons la faiblesse du président de la république nous connaissons la faiblesse de notre frère moi mara bobo là je suis très fier d'être le frère de félix antoine tisik et tisik lumbu je me sens vraiment congolais lorsque je suis à côté d'un frère qui est maintenant au pouvoir et c'est par là je vais dire que dieu dans sa divinité avait accepté kabila kende la kabil et kende le lo oyo to zwa félix antoine tisik et de tchilombo les chefs de l'état je vais annoncer mon sujet maintenant n'y avant d'annoncer ce sujet chers compatriotes je me laisse que place au za place au la nangay non non sentez vous à l'aise non non soyez soyez fiers d'être congolais nous avons le de la république n'a mi kolo n'a n'a e ali foreman yati kaba bêta e baku bêti baku bêti baku et après n'y a kou réagi je vais annoncer mon sujet mais avant que n'a annoncer si j'e nangay place yo zali vanda jenou nase dit toi que je suis un congolais de père et de mère et que je suis très fier d'appartenir à la république démocratique du congo d'être congolais mais également yakondi ma osala diriger par le président de la république on noter tu sais que d'au koko jere mokate on noter n'zale za moka et chopi et chopi et chopi va passer combien d'années dans la souffrance dans la misère mais et et is ral a ké y na esclavagisme pendant 400 400 ans je ne sais pas bien serviteur de die 400 si je me trompe pas 400 israel na egypte joseph premier ministre na egypte moïse ne grandi na katyanda kou ya pharaon même kolon zambel no bayi ki lelo esam konabino bima babi maki est ce que félix et se kédi a y kou bim sambo kanabiso nakatia dependance nakatia domination oe salia kagame chers compatriotes jume rase kéto on pousse un peu les raisonnements très haut ton matisa raisonnement nabiso lako la aigle amata galikolo ton tikano bilok y a c a mangé les abis oui c'est beau bien mais lorsque tu es sous la domination et kouza la pas si po bima est ce que c'est dit c'est l'homme qui est venu nous sortir dans la domination sous l'emplu de la malédiction on aigle kongo tout président oazak ouya il doit être désormais dirigé ou alors contrôlé par le rwanda est ce que mese kagame place aigle non ne contrôlera kagame même c'est multinational basa koupe sa mbongo basa kou soutenye même les états unis n'arri pas contrôler kagame au rwanda comme kagame abandek contrôler bas chef d'état nabiso lorsque je parle de bas chef d'état ça veut dire que nous avons connu des présidents à la tête de ces pays laurent désiré kabila mais également avec son fils joseph kabila kanambe peuple congolais nous devons tous nous mettre à genoux et remercier le dieu tout puissant pour nous avoir donné cet homme qu'on appelle félix tisiké du kilombo je suis démocrate je fais de la politique mais je sais de quoi je suis en train de dire un pays ne peut jamais se développer lorsque vous êtes sous la domination sous l'emprise d'un autre pays même les impérialistes ils ne peuvent pas diriger l'Afrique ils ne peuvent pas diriger une partie du monde mais ils ne peuvent pas être libre mais les congolais étaient sous la domination Félix est en train de se faire de tout l'homme qui est venu sortir le congolais dans la prise de la malédiction ils ne peuvent pas être sous messieurs kagamé aujourd'hui le monde entier comme le congolais est en train de mettre sur l'Oléans voilà pourquoi dans le biais que tout congolais nous devons nous mettre à genoux et soulever nos mains remercier Dieu parce que Félix tisikedi même si la mission de tisikedi a échoué à 89,9% mais les 1,1% où il y a tisikali que tisikedi à Longo Libiso la domination yaba Rwanda peuple congolais je vous dis ça c'est une liberté totale la mission que tisikedi a kousala tango a kousali sa mission na yé parce que le chef de l'état nous nous avons dit que au regard y a infiltration au regard y a domination y a congo vis-à-vis le président congolais après kabila nandeng mbo ka ekoufaki nandeng tozaki infiltri congolais aki sou nan valer te congolais aki souten en mo adi devant un rwandais et c'était le rwanda qui dirige le congo et le système de la kabili est bom mbo ka ou avec félix antwo tse ke di tul mbo to komiko zongi se babenga nalinga la le tundu to zongi se babenga nalinga la le tundu son mi a peple et zongi son mi a ba mbo ka et zongi nous avons koni dans ce pays de gens au bazo kitana repos mout apiazate moi j'ai travaillé à l'aroport d'angil il y a des gens qui descendaient les rwandais descendaient dans l'aroport d'angil et la dj mera passoire parce que si passoire vous espérez que passoire au kangama passoire kangama il t et c'était ça le passage des rwandais au niveau d'arroport mais aujourd'hui sou félix c'est c'est la dj m a koum kouk ale batu papa a tele ma ou ké y wap et soutou mouni morfologer za bient te van dan nan kouna fop beng nabaye babaye bah voilà pe peu a kouk 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 kou 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 Aveni yambo kanaye par rapport yabilo kwa goulia Aucun peuple dans le monde Vous allez me dire non Le développement d'un pays commence d'abord par les sociales Oui bien sûr Ça commence par les sociales Mais est-ce que yo kondima O la la nanakuna yo O lia misouni Mais ma sasye kou betali banda Est-ce que yo gosana kimya O la ti veste na kravat O kouta moula Yo gosana Je vais annoncer mon sujet Par la je vais maintenant annoncer mon sujet Est-ce que yo peis avancer Je zi ankole Max Est-ce que yo peis avancer Par la je vais annoncer mon sujet Je vais annoncer mon sujet O zana kanada Plas le kinabi soya mo Pansi akoufagi pe a sonam Bi se yon sotole li Mais mou eba pendengi akotam mo la kounanan Moka eba paye aba kendaka yon nan loye ingete Moka eba paye aba kendaka yon nan loye ingete Ozan etazini Ozan na Biennose Ozan li na France Ozan na Belgique Ozan na Angola Ozan na Singapour Ozan li na Qatar Ozan na Dubai Ozan partout Marabobo la Vous dit bonjour Et bienvenue A cette édition Si j'ai n'a n'a izali La réussite De Félix Etisikedi face à ses détracteurs Je ne parle pas des opposants Je ne parle pas de De ses rivales Non Je parle de la réussite Félix Etisikedi En tant que chef de l'état Face à ses détracteurs Qui sont les détracteurs De Félix Etisikedi Le premier détracteur Landa s'il vous plaît Le premier détracteur De Félix Etisikedi A la tête de la république C'est le système Quel est ce système Le système est selon lequel Nous nous devons avoir le pouvoir Nous devons contrôler les mines Nous devons contrôler la forêt Nous devons contrôler les taxes Nous devons contrôler les impôts Nous devons contrôler la sécurité L'armée La migration L'économie Les finances L'administration L'autorité de l'état La mentalité La culture Nous devons tous contrôler ça Et maintenant Toute cette histoire Nous devons la voir Sur nos mains Mais également Conduire ce peuple Vers la boue Félix Etisikedi Arrive au pouvoir Je me rappelle Les 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 15 Les 15 Janvier Le 15 janvier 2019 C'était Un certain matin Vers 4 3 4 10 Qu'on annonça Qu'on proclame La victoire De Félix Etisikedi Face Au Dauphin De Kabila Emmanuel Ramazani Chadari Je vous parle Ça c'est une révélation On a partagé Dans ma abonne A tango Koki Dans Bino Peple Congolais Tout le monde Dans sa tête Pense Que Lorsque Les Les Sont Arrivé Au Pouvoir Alors La Tribu Luba Va Maintenant Commencer A dominer Sur d'autres Tribes Ça veut Dire Que Nous Allons Faire Retour Au Tribalisme Dans Les Institutions Et Partout Mais Je Commence A faire Une Analyse Les Comportements De Nos Frères De Kasaï Les c'est le contraire, lorsque le chef de l'état a eu le pouvoir, par contre par contre, il y a des cas s'il y a des cas, il y a des cas s'il y a un comportement, il y a Félix et les gens se demandent est-ce que réellement est-ce que est-ce que loin de moi l'idée de faire ce qu'on appelle l'incitation à la haine tribale, non, je suis sûr les analyses de fait tu dois analyser par fait, comme ça, tu dois tirer conclusion, il y a des cas où il y a il y a la restricte de ce qu'il fasse à se détracter la tribus casayens aujourd'hui, d'ailleurs aujourd'hui, face au président de la république cette affluence qui a eu le pouvoir et qui a déjà nassé bah tu n'y osso télémérité c'est-ce que dit tout bandit n'a Alexis Tammoumamba encore président dissénant Tammoumamba disant ceci nous avons fatiché nos pommes de main à l'époque FCC cash si c'est-ce que j'avais ici le chef de l'état après avoir nommé Sam Aloukonde nan voyager kamin et puis Kingu voilà merci beaucoup je suis très bien assisté aujourd'hui je suis en col qui m'a fait une très bonne assistance en tout cas félicitations je te félicite pour cela aux autres appuyés n'a vraiment voilà une très belle assistance de la part de Jésus en col nomé nan niveau ya SCC janine maboum na président ma grand cè yaboumba 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 constitution yaboumba le chef de l'état a plein état de siège état qui nommé ordonnance présidentielle de il y a la violation alors il fallait maintenant organiser et le congrès ça veut dire que l'assemblée nationale et le sénat réunis en congrès comme ça le président de la cour constitutionnelle va lui qui se dit il y a sali haute trahison le chef de l'état yaboumba nous devons déboulonner la classe ou le système dictatorial yaboumba 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 arrivés à la tête du pays ce n'est pas pour combattre kagame mais c'est pour combattre le système et parlant n'a sa kotang l'amino batu n'yaboumba t'éleméli chef de l'état batu n'yaboumba t'éleméli t'éleméli depuis t'éleméli à konzi l'élo yabou yaboumba yaboumba tamoumba nous avons t'éleméli si nos pommes demain aujourd'hui tamoumba na ou janine maboumba l'obby bilo kouane koulekate alors aujourd'hui janine maboumba tamoumba sont par terre konen n'en l'obby non c'est moi qui vous avez proclamé j'ai des accords je vais sortir tous les accords que nous avons signés entre fcc kash comme sa le monde entier bakou mon ankor wana konen n'en akei gana akei na exil na ye ou non d'aye ba eleksyon n'e go salamate tout soudou ka konen n'en ga aloumbou na mabou eleksyon alati sokoto a ye ou non a terminati sikidi et aujourd'hui place konen n'en ga zali na place sa za kou evolue biso touto ebi konen n'en ga na pli le pouvoir emplè zali susute avance zali susute n'en ga sukikana kichanga nyanga daye koutou on m'informe ke n'en ga komiko sa bilanga kou na plasa zali pa m'bate mangamuzot tambolate mongo na yaya tchakiso ki nan vala yaya di milyon de dola ponan kol lukaku kou yede mangam ba rebellion oyoy ba li mongo pa ba li mongo epana bertra bis si mwa epi soutien na pa yaya kabila exate nanga azako monna deyama kaman zo ken mame kabila ti sekete azon baye nan Kabila c'est mon frère Kabila c'est mon frère L'assion président de la République Chef de l'État Ah non 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 Je vais réaliser beaucoup de choses A l'époque Je vais réaliser beaucoup de choses Moi je vais réaliser Je vais réaliser Je vais réaliser Je vais réaliser C'était ça C'était ça So qui compte Je vais réaliser Ah qui compte ma présence 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 Bah qui a eu même Tu tiens na caméra de surveillance Na chambre à coucher Y a chef de l'État Na niveau ya OIA Je suis en collègue Je pense que vous se rappelez Na l'Ikambouana Caméra de surveillance Mokonzamboka Na chambre na y a coucher Na bakouloua partout Bah tiens ma caméra de surveillance Les États-Unis d'Amérique Bah y a vu si Fatih Beton mais Vous êtes surveillé de près A l'époque Fatih Avant Nika Kaboyen Lougou la monna mawa Pouvoir exater Mais le chef de l'État Savait ma kamaba naïko sa la Kabila Toi zonga bo Toi kende paï Toi kendebo to zonga bo Toi kendebo to zonga bo Le le o yoyo Chef de l'État A kwe se Kabila FCC E kwe a Pe perde yo Kanara li susute Kabila E wana wapi Brissel A zonga kuna place O yoyo Bah ti pape sa Kaye pouvoir John Numbi O yaza la ki Le tout puissant Na armé Na perro da Kabila Le le o John Numbi A koma so ki na zibambwe So ki na kiba Toi se jan la Vous pensez ke Batouana nyo So O yoyo ba telemela Ti se ke di Tangwa subo konzi Na FCC Kache Se jan la Baza ki na ba mwoyete Baza ki na pouvoir Financier Baza la ki na En cage Mais aujourd'hui Toi se jan la Baza parteye Katoumbi a ye A witi Exil Chef de l'État Kwe yko plaide Pona ye Le chef de l'État Est allé plaide Parce ke Kabila Ne voulait pas Ke katoumbi a zonga Kabila Le baki non Ce monsieur là C'est un traître C'est un jida A kwe go zonga wate Le chef de l'État Dans sa pacifité Passivité Voilà Le kou la zaga Toujou large Aki koumouna Kabila l'Obi Isengeli Katoumbi a zonga Tousa la Décrispiration politique Ba Exilé politique Ba zonga Et puto jerembo Kansam Katoumbi a zongia waa Le chef de l'État Annonce Ce qu'on appelle La consultation Katoumbi a ye A exige Primati Malaga Zuate Ba Tounen Ba Koti Ba Chegben Oukende Ba Christian Mwando Simba Ba Tounsusouan Ba Koti Koti Et au finish Katoumbi a peçu Sur ordre Moubima Na Gouvernement Unions sacrées Pour déstabiliser Fatih En interne Et puis Avant tout Que n'a pas Élection Par là Je voulais Vous dire Ceci La mission Que le chef De l'État Azzanango Est à l'émission Taka Pona Que ça Le premier Mandat Le deuxième Mandat Non Fatih Pouvait Faire même Deux ans A la tête De la république Et il démissionne Il dit Non Non Voilà Je fais Mes deux ans J'installe Un nouveau système Et puis Tout le monde Il y a La Congo Sous l'emprise Il y a Rwanda Tout le monde Il y a Délivré Congo Entre le mains De M23 Et de la Kabylie Et le consor Moi je libère Le pays Azzu Moutouna Il y a Tiki Rwanda Ou soit Tiki Il va créer Disposition Au niveau De l'Assemblée Nationale Ou il y a Un chef D'État En plein pouvoir Au cas Il démissionnerait Qui va prendre Le pouvoir Soit Le président Le Sénat Et puis On lui donne Le pouvoir Fati Par Calumèment Mais Loko La mission Oana Ne Kokite Loko La mission Oye Tiske D'Azzala Oana Ne Kokite La foi Passée Na Ebisa Kibino Que Le chef De l'État Azzala Kina Mission Loko La Loko La Koko Kana Mission Oez Ali A Prophète Majeur Du Ton De La Fin Prophète Branham Restaurer La Foi Apostolique Faire Enseigner Le Jean Jésus Christ De Nazareth Qu'il était Dieu Et Ensuite Préparer Le Pouze Vers L'enlèvement Les Trois Missions Principales Qu'un Prophète De Dieu Aya Kina Ngo Yangwana Et Le Président Tiske Di La Mission Zalaki Ngo Pe D'abord Yako Pacifié Est La République Démocratie Du Congo Ko Silisa Maka Mwaya Nyamu Nyamu O Eza Ko Salimana Est O Mbororo Kodeko M23 ADEF Nalu May FDL Tous Ces Jans La Plis De 200 Group Armé Est Tiske Di A Silisa Yango Tô Kot Tisko Na Mission O Eza Li A Pacif Kasy A Pacifié Est Voilà Poukoua Les Chefs De L'Etat Depuis A Zubo Kondi La Plipar De Ces Politiques Poukou Pacifié Est Je Ne Sais Pas Meme Si Kabila A Se Concentra Qui Poukou Nama Kambo Est Les Chefs De Etat Bani Nama Kambo Itali La Politique De Grandes Avergure Toujours Poukou Est O Y A Certains Mission Neur Ou Bien Certains Ne Force O Bah O Tanzani Bah O Kenia Bayaki Poukou Trake Le M23 Les Chefs De L'Etat Toulon Nama Mission Yang Da Vergu Toulon Nama Mission Obazakou Ben Nama Y Etat De Sièges Bah Sali Etat Dirigence Etat De Sièges Nama Territo Alli Occupé Nama M23 Notamment La Provence Du Nord Kivu Et Sike La Provence De Litou Rituri Bah Sali Etat De Sièges Bah Gouverneur Militaire Les Commandants Des Opérations Bah Placé Bangouana Loubo Yakashama Nama Lelo Oyo Comment Il S'appelle Chiri Mwami Nan Nama Migni So Ki Jezi Yankou La Zotan La Chiri Mwami C'est Kom Si Yen Mou Ta Pesa Kou Mwango Toulon Nama Mou Etat De Sièges Les Chefs De L'Etat A Yen A Politique Bah Benda Yen Mutualisation De Force Entre Les IPDF Ensi Que Les FADC Oez Ali Armée Ougandès Chef D'etat Major Nama 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 FADC Pouna Kou Luka Kou Trake Ba A Def Nalu Epi Ba M23 Pouna Kimye Kota Na Mounye Le Kolo Kongo Toulon Oana Chef De L'Etat To Kou 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 Ta Meme Na Likita Kou 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 et à ces moyens le peuple congolais a foutre à l'issue d'où a négozalaté parce que togouba n'a gozala exonéré et puis de deux la force les états majeurs généraux ya et à ce bako sangana pour que n'écoutera que les m23 l'okola complicité salamaï moe basalango et les chefs de l'état tokei gokoutana sami diersi avec la force l'arrivée yabas adek les chefs de l'état tolomote tokei lisoussou plus ce qu'on appelle l'amonisco maintenant deux mois avec tout ce que les chefs de l'état a fait pour l'esté le pays démocratique du congo mais aujourd'hui on exige toujours que non il faut que tisekedi ake nekouti akaka état majeur général naïna beni ba mouna ke tisekedi ba betye ma sas akoufi ne suko batouba ndima yeke voilà tisekedi andima ki pendagi makamboya este akou lata ya ngona n'zoto meme kabila kabila tia ka l'état majeur général naïko n'ata ya si le chef de l'état l'ouba ki makamboya este wana ezalaki parapon ya bolingo ya tisekedi ponamboka deuxième mission c'était akou combattre l'okouba bengi infiltration le congo a commencé entre infiltré je pense que men a a a a a a a a après ke l'homme blanc abanda kouya roi l'opolde azo sala bilanga na ba nor kivu na ba yituri na ba plaswana me le rwandem babanda kouya ponakou sala misa la le rwandem babanda kouya ponakou sala misa na ba plantation la et le chef koutimi a l'epoq bakena koumouna roi l'opolde ba ebisie les gens que vous amenez dans nos plantations dans vos plantations probas sala bilanga ce sont déjà a qui tout partage à kanabango ba relason ya bienté ponamakamoma beli infiltration e bandi wana ou alopolde a kei toyena congo belge na 1935 il ya isa kon apel aloisir la transplantation a cause ya ya kouman apel sa ya 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 une faiblesse ya densité ya espace nan nivou ya rwanda la belgique koum abandai kou kolonize kongo rwanda urundi wala rwanda urundi na kongo il ya la ki sou la domination ya d'administration belge ba deside ke ba longo la batundam ou la belgique nan nan rwanda bayakou vanda na kongo et désormen sou yu kou vanda ouzou nationalité kongolaise et c'est comme sa ke les rwandais qui était venu à l'epoq ba ya ba kouta ba vanda ba boutama tant aux yeux indépendance ba ba tikalaki c'est comme ça 94 il ya infiltration déjà en 1972 il ya ii ce qu'on appelle les décrets pourtant donnant non non les décrets donnant la nationalité rwandais et panama rwandais à travers messebise n'ymane son papa ouazaki directeur de cabinet ya moboutu vous imaginez à l'époque mon bout au président de la république mais son directeur de cabinet rwandais 94 ba fougou le boulevard ba rwandais ba koti a parti à génocide kabila yaye ko officialize sikoyo et l'onko ba bengi excusez-moi et l'onko ba bengi infiltration le m23 la fdl le fdl et consorts à chaque fois babanda yu kou bunda baza koussa nga ba kouta ba ngon armé ba kouta ba ngon administration ba kouta ba ngon a migration ba kouta ba ngon a sécurité ba kouta ba ngon a service à renseignement et consorts et aujourd'hui tu sais que di la mission ils alli agouté le melanie infiltration troisième émission pour les chefs de l'état c'est de remettre ce qu'on appelle la dignité des peuples congolais mais également à soit les projets qu'on appelle l'état des droits mais également de vivre la politique de son papa qui est le lutteux maxime notre modèle à la politique et tchétiseké diwa moulomba paix à son âme de résumé moi c'est qu'on appelle le peuple d'abord paix à sa moulomba non tu sais que diwa moussa nga ba kouta mbola tu sais que diwa avant nga ba na cté mais dis-moi quel est ce pays au monde qui est en guerre quel est ce pays au monde qui est agressé et que son chef de l'état ne peut pas se déplacer je les ai encolés est ce que poutine a autant moulaté est ce que je peux avancer est ce que je peux avancer max est ce que poutine a autant moulaté pour répondre ngaï les dictataires poutine est ce que a autant moulaté zeleski combati par la risi jansi brigitte kibala est ce que zeleski a autant moulaté yangona yebise kabino ho awa tiseké diwa za kouta mbola li banga li banga tambo koi zo avion tiseké di te suki ya monto ya tiseké di elu ngwate aten zete ya pamba nga tiseké diwa za kouta mbola bum mekate bum mekate kabila nanga lo reto koko awa yo kouta mbola avion ya tiseké di ndenge matagananjili nan denge kitaka esika nyonso avion ya tiseké di eko kita esika nyonso tiseké di akotamakolo ata li banga eme kakoswa tiseké di te paske nou peple kongole nou la von vote nou la von place la ba pouke tiseké di puise gérer la république demokati di kongo se ne pa kamila ki gère la république aujourd'hui nou avon dit seci tiseké di atali banga ezoa yete je me regarde mama deniz moussa na ye lamela papa nabi so tchakamadesu lamela papa nabi so moussa ka yan zombo moussa la mama deniz ko lande la sante ya papa papa sante zalamalamu ve se vanda paske tiseké di a yini grande mission la mission de tiseké di nan de siride batou bazo koufana este banne konabi so bazo koufana este me se sonon frère yango laloua yike la resi c'est la resi c'est la resi c'est de tiseké di face à ses détracteurs la politique de tiseké di face à ses détracteurs laloua yoyo bis se nyos otomoni yango ke le chef de l'état se le beton de la république il a resi ad defèr kabila il a resi ad defèr messenanga le chef de l'état a resi ad defèr tout le monde et tozali kokende ponakoluka ne geni tozonksa djinite ya peuple congolais la présence de nicolas kazali est exigée son retour est exigé par le peuple congolais le peuple congolais exige au chef de l'état je passe un message le peuple congolais demande au chef de l'état la nomination d'urgence ou d'urgence de nicolas kazali aux affaires pourquoi les institutions de bouton world nous avons les fmi nous avons la banque mondiale bon je peux ajouter avec la banque si vous voulez bien ces institutions là fonctionnent de la manière à ce que lorsque vous avez besoin de construire votre pays construire des routes construire les écoles construire les hôpitaux et consorts payer les fonctionnaires et tout ces institutions nous appuient aussi afin que nous puissions avancer notre pays mais ces institutions arrivent avant de donner le financement alors le crédit ils exigent notamment ce qu'on appelle la crédibilité vous devez être crédible crédible vous devez voir l'argent que vous mettez dans la gestion de la république il faut qu'il y ait la bonne gouvernance et la bonne gouvernance c'est l'image que nous donnons face notamment à la gestion des recettes ou à la gestion des finances publiques nicolas kazadi a été à l'omé au togo il a travaillé là-bas nous n'avons pas attendu que cet homme congolais a détourné même un dollar des togolais et les togolais aujourd'hui commencent à regretter le départ de nicolas kazadi nicolas kazadi a été ici à la banque centrale ici voilà pourquoi lorsque nous avons suivi que le chef de l'état est en train de chercher comment placer nicolas kazadi à la banque centrale moi personnellement m'arriver au bol sans avoir consommé même un dollar de nicolas kazadi nous nous sommes ces jeunes gens qui appuient les valeurs pour le développement de la république et nicolas kazadi est parmi les valeurs que nous devons protéger pour le développement de notre pays les gens vont dire non il a détourné l'argent de la padelle est-ce que vous avez des prêves la justice élève une nation mais quelle est cette justice qui doit élever une nation c'est cette justice qui doit trancher que telle personne est innocente et telle personne est condamnée nous savons tous ceux-là qui ont été condamnés dans notre pays les congolais qui étaient dans la politique congolaise même eux jusqu'aujourd'hui ils ont condamné les gens qui ont été condamnés et aujourd'hui c'est nicolas kazadi avec son expérience de gérer la caisse de l'état parce qu'avec le dossier de la padelle je suis allé comprendre que nicolas kazadi a été vilipendé nicolas kazadi a été traité de tous les morts c'est parce qu'il protégeait l'argent de la république parce qu'il y a un groupe de personnes dans notre pays ils vivent que de ça de sortir l'argent de la république de dilapider les finances publiques où il y a des projets ils mettent en place des projets mais qui ne réalisent jamais ces projets un projet de 5 millions par exemple et ils peuvent réaliser seulement les 5 millions et les 95 millions sont dilapidés se sont partagés et ils se partagent de l'argent comme ça mais nicolas c'est le protecteur moi je l'appelle même le protecteur de la caisse publique de l'état mais Nicolas Cazari par sa façon de parler par sa manière de gérer les choses vous sentez que celui-ci c'est un messier qui est honnête c'est un messier c'est un homme intègre ma institution papa pour pas payer sa confiance sa facilité et aujourd'hui l'inspection générale des finances va attaquer Nicolas Cazari va attaquer parce que ces gens-là volaient ensemble avec ces gens-là les chefs de l'état vous avez l'obligation aujourd'hui le pays est aujourd'hui à terre rien ne marche aujourd'hui les gouvernements n'arrivent plus encore bien travailler ministre des finances monsieur Fouamba quel est votre rôle vous avez tant loué j'ai vu vous êtes dans des cabinets des secrétariats des ministères c'est bon bien de payer les fonctionnaires de l'état mais lorsque les finances publiques n'arrivent pas à être mobilisés à faire des réformes afin que nous puissions gérer la république le pays a besoin d'argent le pays a besoin d'argent on doit financer comment on appelle ça l'agression l'armée congolaise on doit financer la guerre dans l'est on doit financer les projets des 145 territoires aujourd'hui on n'en parle plus alors que c'est le projet phare du chef de l'état pour ces deux quinquennats on doit financer la gratuité de l'enseignement les élèves commencent à scanner à chanter à réclamer les salaires pour les renseignants nous n'avons jamais vu ça lorsque Nicolas était là on n'a jamais vu un élève descendre dans la rue quelle est l'image que nous donnons à ces élèves donc les élèves un jour après ils vont dire que nous nous avons commencé à gréver moi j'ai un âge il y a 10 ans 9 ans 12 ans 15 ans j'ai déjà grévé pour la macambo il y a salaire il y a ma seigne mais c'est une honte pour nous l'actuel ministre des finances qu'est-ce que vous faites les dollars n'en parlent même pas et aujourd'hui les chefs de l'état a compris que Nicolas Cazali était innocent et que les chefs de l'état a l'obligation maintenant aujourd'hui de remettre Nicolas Cazali aux affaires parce que rien ne marche rien ne marche le pays est stagné le pays est stoppé qu'on vit comme il passe qu'on vit comme il passe il y a un projet qui ne s'est pas sans aller sous-souté projet qui ne s'est pas sans retour il y a un projet qui ne s'est pas qui ne s'est pas mais tout ça c'est parce que il y a eu un homme qui a été combattu voilà pourquoi il y a des gens dans la vie où il va combattre aucun membre du gouvernement aujourd'hui ne peut taper la poitrine et dire que moi j'ai fait plus que Nicolas Cazali et dans ce que Nicolas Cazali a fait à la tête du ministère de finances aucun ministre de finances n'a fait mieux que Nicolas Cazali autant de projets de réformes autant de projets de gestion de finances et aujourd'hui ça se voit il faut il faut qu'il y a même qui est bloqué il y a un combat il y a un assénissement moi un assénissement Nicolas Cazali a créé ça pour les combattants mais cet argent a été bloqué le projet aujourd'hui des combattants basé dans la balabala et pourtant c'est un membre de l'île de PES le décès Norbert Sengamali à qui nous présentons nos félicitations après sa nomination à la tête de cette entreprise de la compagnie aérienne Congo Airways à qui nous avons appris à travers le ministre notamment du portefeuille Jean-Liseboussa qui a annoncé que le 7 novembre prochain il aura le premier avion qui viendra c'est un avion de location et après c'est là il aura une équipe qui va se déplacer pour aller au niveau de Paris aller louer les moteurs afin qu'on puisse mettre ça dans les deux avions qui sont ici à Kinshasa et en même temps nous suivons ce qu'on appelle la relance de cette compagnie le 2G Norbert Sengamali c'est quelqu'un que je connais personnellement il a été directeur commercial au sein de cette entreprise de la compagnie aérienne nous passons qu'avec la maîtrise qu'il a des finances avec la maîtrise du département commercial au sein de cette entreprise il va quand même un peu chercher à relever les défis parce que cette compagnie a autant de problèmes moi j'ai toujours dit que Congo Airways ressemble à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo où vous avez des groupes armés qui se créent chaque jour et chacun tient des dividendes et c'est comme ça la situation au sein de Congo Airways où chaque directeur général qui arrive il laisse des problèmes il trouve des problèmes mais également aujourd'hui la compagnie est au bord de la faillite mais après la nomination du directeur général Norbert Sengamal est-ce que nous pouvons espérer quand même un changement moi je pense que comme c'est un fils maison il a été directeur général au niveau des lacs et aujourd'hui le directeur commercial aujourd'hui il est nommé DG de cette entreprise espérons quand même que les choses vont aller dans un autre sens parce que nous voulons voir cette compagnie être encore debout et nous voulons que les Congolais puissent se déplacer en toute dignité mais également que les chefs de l'état pourquoi pas de reprendre ou de prendre cet oiseau rare qui vole comme on appelle avec Congo Airways le plaisir de voyager alors Moseka Yaboudjala Akacia Bandoubo nous la félicitons pour le travail de titan qu'elle est en train de faire à la tête du ministère des affaires foncières ma grande soeur Akacia Bandoubo c'est parmi les dames qui sait quand même un peu des sorties un peu la tête au seul gouvernement de Toulouka on les voit partout on les voit partout on la voit partout je vis dernièrement sur Pongabi où il y a eu ce qu'on appelle la construction anarchique sur la prise de l'état la prise publique et les ministères étaient de son dire ils ont détruit cette construction c'est comme ça avec Akacia Bandoubo nous voyons quand même que les choses vont quand même aller un peu dans un sens un peu au Écosse à la maman mais Moseka Yaboudjala Akacia Bandoubo je vous avais donné une information l'avenir l'avenir des enseignements croisements Éthiopie au coin il y a un hôpital qu'on appelle Kazop il y a un monsieur qui a construit on ne sait pas qui a donné l'autorisation des bâtis et il y a un hôpital qui est à côté juste dans la concession de l'hôpital on a construit est-ce qu'il n'y a pas moyen de descendre un peu là-bas parce que je vis sur Pongabi vous avez détruit oui c'est beau bien mais de l'autre côté est-ce que la concession de l'hôpital peut toujours être vendue comme ça à un certain moment on doit arrêter avec le désordre comme elle-même a toujours dit on doit arrêter avec le désordre et jouer avec les choses publiques ceux qui appartiennent à l'état doivent appartenir à l'état ceux qui a l'individu doivent appartenir à l'individu et je vous avais même demandé s'il y a moyen de faire ce qu'on appelle les trios entre le ministère de la justice le ministère des affaires foncières mais également le ministère de l'irbanisme et l'habitat afin de réfléchir un peu ensemble comment récupérer tout ce qui appartenait à l'état en tout cas nous félicitons Akacia Bandoubo la ministre des affaires foncières en tout cas elle est en train de faire un travail des titans nous la félicitons mais également les DG Bertrand Bidjoumou qui est le DG du fonds pour la promotion industrielle qui est à Botouana pour pouvoir renforcer cette entreprise de l'état dans des capacités de ressources humaines en tout cas nous sommes en train de les soutenir et nous les félicitons pour un travail des titans qu'il est en train de faire depuis sa nomination à la tête de cette entreprise tout le peuple congolais sont très fiers du travail ensemble avec les membres des agents et cadres de cette entreprise sont en train de vous féliciter ils sont très fiers du travail que vous entendez de faire à la tête de cette entreprise merci beaucoup nous vous demandons de rester connectés et rester branchés si tant au coquille et nous allons revenir à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501